Laurent Mestret, vous avez gagné, vous danser avec Tessaï, brillamment d'ailleurs. Merci. Bon, mauvais souvenir ? Très bon, très très bon. Quand on gagne, on gagne. On a des extraits de sa danse torse nue ou pas ? J'aimerais qu'on écoute notre invité, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on vous a approché d'ailleurs ? On m'a appelé juste pour une rencontre. J'avais fait une interview avec Télé 7 jours où je parlais de l'émission. On m'a appelé juste pour un rendez-vous, mais on m'avait dit que ça n'engageait rien. Et puis j'ai fait le casting et puis voilà, on m'a appelé. Ah, il vous aurait demandé de danser ? Non, 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 oui, t'es obligé de faire un casting pour être privé, bien sûr. Donc là, on a fait une chorégraphie. Ça veut dire que Julien Lepers, ils ont fait un casting avec lui, ils ont voulu danser avant de le prendre. C'est pas qu'il a fait le casting, mais il avait des problèmes de vision alors. Ça c'était avant, c'est quand ils n'avaient pas de problème pour trouver des gens. Là maintenant, ils ont des problèmes pour trouver des gens, là je peux vous dire, ils vont lui sauter dessus tout de suite. Non mais ils ont des problèmes pour trouver des gens. Benjamin, c'est pas vrai ? Non, je vous promets que c'est pas vrai parce que... Pardon, mais là j'ai vraiment des infos, c'est pas vrai. Oui, ben tu veux une info ou tu veux un truc... Non, je vous fais Isabelle. Déferme-la, c'est bon, allez. Oh ! Maxime ! Je sais pas, mais je pense que ce monsieur ne vous aime pas beaucoup. C'en est pas la fête contre Isabelle. Isabelle. Oui. Non mais là, Benjamin, pardon, vous avez dit un chouïa incohérent. Parce que d'habitude, vous reprochez qu'on prenne des gens qui sachent déjà danser et vous dites Julien Leperce, il ne sait pas danser. Ben oui, il y avait un challenge. Attendez, entre ne pas savoir danser et ramper, il y a une différence. Plus fort est l'enjeu, plus intéressant est le projet. Merci. Merci.